Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algétion 3. Et avec moi bien évidemment notre spécialiste c'est Samy Allon, bonjour Samy. Bonjour Soraya. On va parler ce matin donc parmi les outils les plus utilisés pour moderniser des processus administratifs, les plateformes numériques et portails web deviennent peu à peu des instruments de communication par excellence. Lorsqu'ils sont bien employés, ces plateformes peuvent alors contribuer à la prise de décision ou à proposer des services spécifiques tels que l'octroi du foncier économique. Un modèle de gestion qui s'appuie sur ces portails web simplifiés pour à la fois fournir tout type d'informations, de renseignements sur les possibilités et fonctionnalités au sein de la plateforme, un outil d'aide à la transformation digitale du point de vue exploitation des données, des statistiques à même de prendre les meilleures décisions, permettre d'un autre côté à travers la maîtrise progressive de ces nouveaux outils, de faciliter l'accès à toute personne voulant investir et créer de la richesse et des postes d'emploi. Une technique employée pour faciliter les inscriptions mais aussi l'administration en ligne, l'internaute n'ayant pas forcément besoin de faire le déplacement pour retirer ou avoir ses papiers, voire pour s'inscrire, pratique pour combattre la bureaucratie et toutes ses entraves, d'où l'emploi de cette technique lors de la lumérisation de plusieurs entreprises ou services. L'agence algérienne de promotion de l'investissement à son tour lancera la plateforme dédiée au dépôt des demandes d'octroi du foncier économique avant la fin du premier trimestre 2024. Une plateforme déjà techniquement prête avec des simulations accomplies dans ce sens pour vérifier l'efficacité et la rapidité des processus, avec un score établi à travers chaque demande. Des concertations avec les Wallis sont prévues pour fixer les priorités en matière d'activité dans les quatre coins du pays, s'assurer à travers des critères de mettre en avant la vocation de l'activité sur un tableau qui regroupe toutes les informations et donc par priorité. Une plateforme numérique pour lutter contre les entraves bureaucratiques et autres méthodes du passé qui ralentissent l'investissement place un climat de transparence informatisé qui permet en quelques clics d'avoir l'ensemble des opérations, des procédures, des documents, traçabilité à même de fluidifier toute demande déposée sur la plateforme. Un séminaire national sera d'ailleurs organisé le mois prochain dans la wilaya de Moustranem pour justement présenter cette plateforme, la vulgariser et expliquer son fonctionnement tout en vulgarisant le dispositif de A à Z de l'octroi du foncier économique.